Musique Vos yeux subissent, pour commencer, une très simple anesthésie locale indolore avec une goutte dans chaque œil. Pour vous aider à comprendre, voici un globe oculaire. La porte d'entrée est la cornée, la première lentille transparente de l'œil. Comme un verre de montre, elle recouvre la partie antérieure de l'œil, devant l'iris et le cristallin. Cette cornée est composée de deux couches, une petite peau superficielle et le stroma, plus profond, le cœur de la cornée. Je vais retirer cette petite peau et venir rectifier le stroma, pour supprimer la myopie ou les autres défauts visuels. Après son installation, le patient fixe un point vert et le laser fait fondre cette peau. En 20 secondes, l'œil est à nu. A cet instant, une deuxième action du laser, d'une poignée de secondes, vient rectifier le défaut visuel. Tout ceci dans une sécurité et un confort absolu, même si le patient bouge pour respirer ou par anxiété, grâce à un eye tracker extrêmement réactif. Une fois cette phase terminée, je nettoie et refroidis l'œil avec de l'eau très froide et éventuellement un produit spécifique. Il est temps maintenant de poser une lentille pansement sur l'œil. Ce pansement restera au minimum 3 jours sur l'œil, pour limiter toute douleur lors des clignements. Durant les 48 premières heures, en général, il y aura une alternance de haut et de bas. Nous vous conseillons de rester à votre domicile. Ensuite, tout est totalement cicatrisé, ce qui me permet d'enlever la lentille de protection lors de la visite de contrôle à partir du troisième jour. Cependant, il reste encore quelques jours de patience pour retrouver sa vue d'enfance, le temps que la peau éliminée retrouve sa parfaite transparence après repousse. Une dernière visite, cinq semaines plus tard, validera définitivement l'opération. C'est la magie de la nature ! Sous-titrage Société Radio-Canada